Je n'ai jamais dit à personne, dit-il après un autre silence, ce que je viens de vous dire. Si, en partant, vous dites cela aux gens de la ville, ils me chasseront de ma maison et de la montagne, à coups de pierre. Et alors, dit-elle, je n'aurai pas de maison à vous offrir comme vous m'avez offert la vôtre. « Allez-vous le leur dire ? » demanda le vieil homme, ses yeux pâles fixant le visage de Pellegrina. Ces mots, la tristère si fort qu'elle laissa aller sa tête et que ses longs cheveux tombèrent en avant. « Je vous ai dit que j'étais votre amie, » répondit-elle. « Suis-je quelqu'un à toujours trahir mes amis ? » « Je n'ai pas d'amis, » dit Nicolo. « Je ne connais pas les manières des amis. » « Allez-vous dire à vos amis ce que je viens de vous dire ? » « Non, » dit-elle, « c'est à vous que je vais dire quelque chose. » « Quand l'heure de la résurrection viendra, la main droite de ce brave homme, l'aumônier du navire, vous saisira par les cheveux. » « Et c'est pour cela, Nicolo, que vous les avez conservés si longs et si drus, » « ou vous prendra aux entrailles et aux tripes pour vous élever avec lui. » « Dans vous, vous verrez la chair dont la pensée vous a poursuivie dans les ténèbres rayonnantes, comme le soleil. » « D'où savez-vous cela ? » demanda-t-il. « Je suis venue de loin, » répondit-elle, « et j'ai loin à aller. » « Je ne suis qu'une messagère dépêchée pour un long voyage, afin de dire aux hommes qu'il y a de l'espoir dans le monde. » « Alors, êtes-vous un ange ? » demanda-t-il. « J'ai été un ange, » répondit-elle, « mais j'ai laissé mes ailes se dessécher et tomber, et comme vous voyez, je ne peux plus quitter le sol. » « Cependant, vous verrez aussi que je peux encore flotter un peu d'un point à un autre. » « Mais ne parlons plus de moi. » « Parlez-moi plutôt du naufrage. » « Et plus vous pourrez m'en dire là-dessus, Niccolo, plus vous me causerez de joie. » «Ë...« » »